Générique Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables avec Vincent Lacaze. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Zalgues, entreprise basée à Vannes, créée en 2021 avec Tanguy Gestin. Et avec quelle idée ? C'est quoi le point de départ ? Notre approche est de valoriser la consommation des algues en France, en Europe. Les algues sont une ressource assez incroyable, qu'on sait produire localement, mais qui sont pourtant absentes de notre quotidien alimentaire. Alors c'est étonnant parce que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours mangé des algues. Oui, tout à fait. Les algues sont d'ailleurs les premiers êtres vivants à être apparus sur Terre il y a plusieurs milliards d'années. Elles sont consommées de façon quotidienne en Asie, notamment au Japon, en Corée, où il y a une consommation de près de 9 kg par an par habitant. C'est notre consommation de salade en France. Donc on ne vient pas inventer quelque chose de nouveau. C'est un produit qui est déjà consommé, qui est très bon en goût. C'est l'argument principal, mais qui est effectivement également bon nutritionnellement. Et surtout, c'est l'aliment de culture aujourd'hui le plus durable. Et pour l'instant, les algues qu'on consomme en France, elles viennent d'Oud Asie majoritairement ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, 95% des algues consommées en France viennent de Chine et de Corée du Sud. Et donc, on propose deux choses. D'une part, des substituts à ces importations lointaines, avec des produits fabriqués en Bretagne, avec des algues françaises, une qualité supérieure, une traçabilité complète. Et également, des produits végétaux, toujours à base d'algues. Donc, on parle d'algues de culture, c'est bien ça ? Tout à fait. Comment on cultive les algues ? Alors, les algues sont cultivées en pleine mer ou en bassin, certaines. Nous, on va principalement travailler avec des algues cultivées en pleine mer. Et déjà, on peut cultiver uniquement des algues qui existent à l'état sauvage. On ne va pas introduire des algues venues d'ailleurs. Donc, c'est des algues qui existent en pleine mer. Et on va venir les positionner sur ces jeunes pousses qui vont venir positionner sur des cordages en pleine mer, qui vont pousser comme ça, sans intrants, sans pesticides et sans eau douce. Oui. Et ensuite, ça se récolte comment ? Parlons de poser des questions vraiment de béotien. Effectivement, c'est une culture qui est nouvelle. Donc, ça va être des barges qui vont venir. Donc, les algues sont positionnées sur ces cordages, ces jeunes pousses, au mois d'octobre, novembre. Elles vont pousser tout l'hiver et être récoltées autour du mois d'avril par des barges qui vont venir récupérer ces algues qui ont grandi, qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres de long. D'accord. Et ensuite, on les transforme et on les met dans nos assiettes. Apport nutritionnel, ça, ça m'intéresse aussi. En quoi c'est un aliment intéressant ? C'est un aliment intéressant qui va apporter surtout des richesses minérales très intéressantes. On peut retrouver plus de calcium que dans du lait, par exemple. On va retrouver de l'iode, des oligo-éléments également, des fibres et beaucoup, et un peu de protéines. C'est calorique ? Très peu calorique. Justement, c'est ça l'intérêt aussi également des algues. Elles vont procurer un sentiment de satiété assez rapidement. Donc, c'est un aliment santé avant et un aliment surtout bon, tout simplement. Est-ce qu'il y a des chefs, des grands cuisiniers qui s'en emparent ? Alors oui, depuis longtemps, les algues sont rentrées dans la haute gastronomie. Aujourd'hui, nous, notre approche, ça va être de vraiment proposer l'algue auprès du grand public. Le chef Thierry Marx est dans l'aventure à nos côtés. D'accord. Il a investi dans l'entreprise ? C'était effectivement un conseiller ? Alors les deux. C'était un de nos premiers investisseurs au tout début. Et aujourd'hui, il est actif à nos côtés sur du développement produit, sur de la recherche culinaire. L'idée est de se dire, les algues, ça va avec quoi ? On ne va pas changer les consommations, on ne va pas pousser les gens à changer leurs habitudes alimentaires. Mais c'est de se dire, comment inclure l'algue dans un quotidien, dans des habitudes existantes ? Parce que ce n'est pas une tradition culinaire française. On a expliqué que ça existait depuis très très longtemps, que c'était consommé énormément ailleurs. Mais en France, c'est vrai que ce n'est pas dans nos traditions. C'est tout l'enjeu. Donner une place à l'algue dans notre quotidien alimentaire, dans notre patrimoine culinaire français. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un bœuf bourguignon, dans les recettes traditionnelles françaises, vous ne retrouverez pas d'algues. Donc on y travaille. Mais quand on regarde avec un peu de recul, aujourd'hui, ce qu'on consomme, la pomme de terre vient d'Amérique du Sud. Les tomates qui en associent à la cuisine du Midi du Sud viennent également d'Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, en fait, beaucoup d'aliments qui sont présents dans notre patrimoine culinaire français viennent d'ailleurs initialement, et ce qu'on souhaite entreprendre avec l'algue, de façon un peu plus courte dans le temps. Il y a un mode de distribution ? Vous les vendez à des marques ? Un mot rapide là-dessus ? Là-dessus, on est producteur, transformateur d'algues, et on commercialise nos produits auprès des professionnels de la restauration. Et on lance toute une gamme de produits en réseau bio, notamment chez Biocop, avec un lancement national sur un ensemble de produits, à la fois élaborés au rayon frais, et puis de produits secs, d'épiceries secs. Eh bien voilà, merci beaucoup d'être venu nous présenter Zalgues, bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.